Là on est passé des idées générales à des idées plus précises donc c'est un travail d'affinage un petit peu des propositions en fonction des interventions de tous les experts donc on sait qu'il y a des choses qu'on avait en tête qui sont déjà réalisées d'autres qui peuvent être réalisés donc ça permet de rentrer plus concrètement dans les propositions donc c'est un travail d'affinage et après de confrontation les uns avec les autres au niveau des sous-groupes avec lesquels on travaille. Je suis dans le groupe Produire Travailler. On a envisagé de rendre obligatoire tout ce qui est le recyclage des objets plastiques parce qu'actuellement il n'y a que 8% qui sont recyclés et donc il y a toute une filière à organiser pour que ce recyclage soit effectif donc ça c'est une des propositions. Il y en avait une autre qui était d'encadrer tout ce qui est publicité pour des produits qui sont polluants. J'ai beaucoup apprécié le Speed Datine c'est-à-dire les rencontres qu'on a eues avec des intervenants qui nous ont apporté beaucoup d'éléments très concrets sur ce qui était faisable ou pas. Je sais qu'au niveau de ma région il y a eu beaucoup d'articles sur justement les projets de méthanisation portés par des agriculteurs, tout ce qui est la mise en place d'éoliennes. On voit qu'il y a des habitants qui ne sont pas encore bien informés des contraintes écologiques et qui réagissent parfois négativement mais il y a tout un apprentissage, une information qui doit être faite plus largement. La société est en train d'évoluer, tout ce qui est le travail va aussi être organisée différemment. Donc ça il faut que ça soit pris en compte dès maintenant si on veut qu'en 2030 ça soit bien effectif. la société est en train d'évoluer, tout ce qui est en train d'évoluer.